Qu'est-ce qu'un comptable qui tente à faire réunion avec tout le monde qui doit accompagner, qui dit « mais tu as dit où tu as 200 millions, où tu as dit où tu as 300 millions, quoi de coble, ou quoi de projets, même projets ? » Donc c'est ça que tu as fait dans ce IRH, c'est une comptabilisation et une validation des programmes et projets qui t'est justifié qu'il y a 10 milliards. Il n'était jamais question que CRH gérer quoi que ce soit en termes de projet et d'opérationnalisation. « Grand TICOM », dit TICOM, il faut être très prudent dans le pays d'Haïti, côté « chatcom » empile. L'agent que CRH peut être dépensé, c'est d'instruire au bureau, faire conférences, ceci, cela, mais ce n'est même pas l'agent, c'est l'agent PNUD ou bien l'agent Nations Unies qui coûtait pour faire fonctionner bureau CRH, employé, technicien, côté rélé, pour faire graphe, pour faire ceci, pour faire cela. Mais l'agent projet n'est pas jamais passé dans mes CRH, d'aller directement côté pour l'aller, ça veut dire soit ministère, mais le plus souvent ONG ou organisation internationale. qui veut dire qu'en fin de compte, le gouvernement haïtien n'a pas jamais joint plus que sous 10 milliards, 200 à 300 millions de dollars. 200 à 300 millions de dollars sur 10 milliards ? À tout casser sur 10 milliards. Sous les 10 milliards et pas tout de suite. Sous, en période. Mais il y a un rapport extrêmement professionnel, technique, par une compagnie privée internationale, qui fête sur la gestion du CRH. Ce n'est pas comme si on joue par les CRH et puis, pas de fermeture de comptes, ou fermeture de comptes, pas seulement sous l'agent. Je parle de frais administratifs qui est là, mais sur qui projet que le CRH est validé, qui fête vraiment ? Qui projet que le CRH est validé, qui n'est pas achevé ? Qui projet que le CRH est validé et qui a un problème ? Qui projet qui a un projet qui a un fait dans le pays, mais que le CRH n'est pas validé ? Est-ce qu'on a dit de nos amis qui nous ont menti ? Je préfère le mot tromper. Parce que tromper, il est très différent de menti. Parce qu'il y a un cas où je ne sais pas de comprendre. Parce que là, par exemple, il faut que l'agent et l'élimination des plans. Là, on vit pendant que je suis en plan. Et puis, on a besoin de 10 millions pour cela, 50 millions pour cela, 100 millions pour cela. Et puis, on prend un engagement de 400 millions, ou un point de milliard. Et puis, un mois après, on a eu un petit tableau, le CRH pour qu'on mette en place. Le ministère de Plambouille a fait un tableau en fonction de l'agent que nous avons. Et puis, là, on a rencontré mon responsable de tel pays. Il m'a dit, « Mais, si tu as pris un engagement de 300 millions, et tu as pris un engagement de 300 millions ? » Il m'a dit, « Mais, déjà, oui ? » « Mais, déjà. » « Mais, si tu n'as pas pris un ministre ou tu n'as pas pris un président ? » « Non, déjà, tu as pris un engagement de 400 millions ? » Oui, mais en attendant, le plan de reconstruction n'est pas financé. Ok, je suis bien content pour les enfants qui n'auront pas à payer, mais le plan de financement n'est pas payé. Je me dis, bon, je me résine, je m'apprends ça. Alors, un petit campé, ils ont fait une promesse là. Oui, ils ont dit un discours. Un tel pays, je m'a battu 100 millions. Bon, l'autre exemple, mais qui semblait. Je m'a battu 100 millions. Non, sous le plan. Et puis, l'ambassadeur ou bien le chef de coopération dit, il y a un engagement de tel pays pour 100 millions. Je te rappelle que tu avais dit que tu allais financer tel secteur. Voici mes projets que j'ai pour le secteur. Il dit, non, non, non. Et tu sais, nous, on ne travaille pas comme ça. On a déjà pris contact avec les Nations Unies ou bien avec le PNUD. On leur a déjà transféré l'argent et ils vont faire des projets qui vont dans le sens de votre vision. Mais le sens de ma vision, ce n'est pas ma vision, ni ce n'est pas mes projets, ni ce n'est pas mes programmes. Donc, on va faire des projets qui semblent. Exemple, logement. Chaque n'a pas fait 10 ans à droite, 10 ans à gauche, qui fait n'importe qui genre, sans normes. Chaque n'a pas fait 10 ans, mais en fin de compte, après deux ans, on dit, bon, nous, on a dépensé 10 millions. Et nous-mêmes, donc, on va adouer encore son engagement. Donc, quelle leçon nous tirer, en tant qu'homme d'État, et à l'époque, c'était toujours sur le président Réval, quelle leçon nous tirer sous ça, et qu'à l'avenir, nous, tu es capable de mettre à profit, expérimenter ça, pour éviter que le répéter ? Très difficile, très difficile de mettre à profit, puisque si, ou même, en d'un pays... C'est explicité, ça me dit, ah, un tremblement de terre fait, pays en décapitalisé, 1,5 millions de monde dans la rue, et il n'y a pas de priorité. Les Nations Unies ont convoqué une conférence pour Haïti, ils ont fait des annonces. Lorsque le peuple, là, lui-même, l'international promette 10 milliards de dollars à Haïti, mais qu'il n'y a pas de rien, c'est Ben Riva Clinton qui voulait comme là. Bon, il n'y a pas de Clinton, il n'y a pas de Clinton, c'est pas de gros, parce que... Mais en tant que co-président, en tant que co-président, mais en tant que co-président, en tant que co-président, on ne fait même pas de compréhension, ça me dit, toute information sur ce côté co-blat passé, n'y existait, n'y publiait, n'y sous site internet, ça n'a pas intéressé au conne-monde, n'est plus facile, justement, de dire que c'est Ben Riva Clinton qui voulait co-blat. Mais ça, chaque pays, qui s'allait financer, qui m'allait co-blat, information est là. Maintenant, dit qu'il n'y a pas fait, ce serait exagéré, mais il fait mal, l'agent gaspillé, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Son ONG, qui a besoin de louer des coûts, qui a acheté des machines pour chaque monde, qui a besoin de salaire mis pour tout le monde, le prix de la maison n'est pas le prix de ma maison que je vais construire pour moi ici. Excusez-moi, est-ce qu'internationalement, est-ce qu'on ne fait plus tort à payer ? Il ne fait pas ça sans effet. Mais c'est clair que, dans ce cas-là, il fait plus tort. Le problème, c'est que la discussion, c'est est-ce que c'est vraiment un mal nécessaire ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir le courage de se passer de cette aide ? Mais pour faire ça, il ne faut pas gagner l'image qui gagne au dire. Le coup n'y a. Parce que tout est lié. Où est le CEPT au caribéen ? Il est tout lié au fait que, c'est très difficile pour un gouvernement, j'en appui budgétaire, à coup de thème. Puisque tout premier ministre s'évolait, tout ministre s'évolait, parlementaire s'évolait, président éventuellement s'évolait, tout. Et puis malbaï, quoi, poil gérébaï ? Donc des fois, on peut même se demander si on a un plan en marche. Parce que pour que tu regardes dans ce yeux, pour dire que je vis dans un pays où je vis, je vis dans un pays où je vis, car je vis 100 millions de dollars, mais je ne sais pas où je vis, je vis un UNICEF. Mais la justification profonde, c'est que vous êtes un voleur. Donc, il faut m'aider des peuples, même pas qu'il n'y a pas d'oblure qu'il faut le faire. Donc, l'homme qui a dit très difficile tout à l'heure, c'est que dans le contexte que nous mettions en tête, que nous n'avons pas à tirer aucun monde, que nous faisons un gros sac, tout le monde s'est volé, il y a des conséquences. Il ne faut pas dire que si vous volez, il ne faut pas dire ça pour qu'il n'y a pas d'oblure. Mais il faut vraiment identifier les voleurs, il faut vraiment identifier les incapables, il faut vraiment identifier les gens qui ont gaspillés dans les projets. Parce que c'est l'ensemble du pays qui paie le prix et je ne crois pas qu'il donne l'avantage à aucun haïtien pour projeter l'image que tout le monde s'est volé. Dans notre pays, nous avons choisi, nous avons parlé à 15 amis, nous avons dit, «Ouais, Petro-Caribé, c'est notre procès de Gutenberg. » Nous n'avons pas fait le procès de Gutenberg, il fallait faire le procès du nazisme. Mais toute l'Allemagne était impliquée dans ça, l'Autriche était impliquée dans ça, on partit dans l'autre pays allié de l'Allemagne. Je jugeais 20 monde, ça condamnait à mort, ça qu'il a à vie, ça a eu lagué. Et après ça, on a pu refaire la paix avec l'Allemagne. On a pu retravailler avec l'Allemagne, centre de l'Europe, et le projet du nazisme était fait. On a fait le procès de Tokyo, où ça était passé dans l'Asie du Pacifique. Même gens, je choisis, parce que c'est choisi, je choisis, oui. Américains viennent avec l'ISLI, Français viennent avec l'ISLI. Je dis, « Non, un tel m'a besoin, parce que la PDM fait la NASA, la bombe atomique, ou bien fait ceci. » Donc, pas arrêter, je vais transférer la Washington ou bien tel côté. Un tel, oui, mais j'ai besoin un tel tout, mais un tel sont criminels seulement. On a dressé une liste qui a permis de calmer et de retravailler avec ceux qui étaient les criminels d'hier. Et on a aussi pu arrêter et blanchir le reste d'une population qui s'était laissée entraîner. En Haïti, il ne faut pas reprendre relation, population, gouvernement, population, parti politique, population, parlement, sans que, par des sanctions, par des vérités qui éclater quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre Nuremberg et Petro-Caribé, c'est un chemin obligé, incontournable pour un procès. Ça, il y a qui fait. Parce que je vais toujours insister sur la multisplicité, pas qu'il y a un grand procès. Parce que les gens ne parlent pas de procès de Petro-Caribé. Il n'y a pas forcément évalué qu'il y a une implication. Si ces marchés prennent des gens et qu'ils vont à l'abattoir, ça peut se faire très rapidement. Si c'est maintenant faire l'évaluation, projet par projet, décaissement par décaissement, de ce qui a été fait, d'ailleurs Haïti ne peut pas le faire seul et ne doit pas le faire seul. Il faut le cadrement en support international, de spécialistes de la corruption, de spécialistes de la compliquité. Et, il faut aller de chercher. Puisque, il ne faut pas voler pour voler. Il faut le cacher comme là. Il faut le cacher comme là dans l'immeuble, Il faut le cacher comme là dans l'hôtel, il faut le cacher comme là dans les comptes en banque, il faut faire une fausse société pour mettre comme là. Les blancs pour eux, à travers le système qui a gagné le contrôle, le tout, aujourd'hui, c'est les cas. Il faut pas occuper la rive qui dit où il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de compte de 100 millions. Il faut pas occuper un tel qui dit où il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de compte de 100 millions. Maintenant, je m'en prie, aujourd'hui, on les a mis, on va cacher 10 000 dollars, on va cacher 5, 10, 15, 20 millions. Il faut que les rentrer dans le circuit financier. Depuis le circuit financier, il y a plein. Et puis ils prennent, avec tout le respect que je dois à mon système judiciaire, à mes commissaires de gouvernement, à mes juges d'instruction, ils ne sont pas armés pour démasquer et débusquer la corruption. Parce que, comme répétez-vous, la corruption, c'est l'enrichissement illicite. C'est pas qu'on te signe un contrat avec un tel degré agréable de l'adugence. C'est des soupçons qu'ils amènent au chercher. Mais la corruption, elle n'est pas encore sur la table. C'est les éléments administratifs qui disent qu'on fait éventuellement l'évaluation des commissaires qu'on prend tellement liberté là que c'est parce qu'on a un intérêt là-dedans. Donc, on est corrompu. Non. Il faut que l'enquête continue. Où ont un intérêt là-dedans ? En tout cas, c'est une évaluation. On ne peut pas prouver qu'on n'a pas un intérêt là-dedans. Donc, on peut demander, on va chercher, est-ce que monsieur n'a pas un cobre ? Est-ce qu'on n'a pas des transactions entre compagnies et monsieur ? Est-ce qu'on n'a pas des transferts de biens entre compagnies et monsieur ? Est-ce que vous avez dit, en d'autres termes, on a souhaité que c'est une firme d'enquête, une firme d'investigation ? Il faut qu'il y ait des agences internationales. Bon. On n'aime n'aimez. Il y a Interpol, il y a ARS, il y a les services d'investigation internationaux. Il y a des gaffes que l'autre jour, il n'y a pas de discussions sur les transactions financières. L'agent faut le circuler. Combien l'agent ? Par contre, le volume là ? Imaginons, il y a des millions de dollars dans la valise pour passer dans la frontière. Ou pensez-vous qu'aujourd'hui, le 21ème siècle, il y a traversé avec un cop-cash qui est plus de 20-30 000 dollars ? Légalement les 10 000. Est-ce que vous avez dit que s'il y a des tournements de fonds qui font, l'agent là en Haïti ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais, il faut que l'agent. Il faut que l'agent. Il faut que l'agent. Là, il n'y a pas de tourner 10 000, ni 50 000, ni 100 000. Il y a des tournements qui font, en fait, c'est des millions. Donc ces millions, ça, on pensait qu'il n'est pas retraçable. Les retraçables. Les retraçables, quand même. En Haïti ou dehors ? Parce qu'en Haïti. Donc, maintenant, si le retraçable, il y a des tournements pour qu'il y ait des études. Eh bien, c'est ça, depuis que je suis dit, l'enquête Petro-Caribé n'a jamais commencé. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas joué ? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire enquête vraiment. Parce que le moment où il y a fait enquête, il n'y a pas besoin d'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête, il n'y a pas besoin d'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête. ce n'est pas Petro-Caribé. Il n'y a pas besoin d'enquête. Il y a tout de la bagaille. Ça veut dire que là, tout le monde dans la classe politique, soit enquête. Nous voulons finir. L'agent port, qui était dédié sur l'administration port, il était destiné à des projets d'infrastructures seulement. Il y a trois grands groupes. Il y a des projets d'infrastructures, routes, ponts, réhabilitation telle route, construction telle route, construction telle pont. Mais dans l'infrastructure, il y a des projets matériels pour le CNE ou matériels pour le laboratoire national. Il y a des marchés des véhicules parce qu'il y a un gros déficit de véhicules. Il y a des projets pour les réhabilitations urbaines. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais il y a des projets dans les villes et les provinces et les pignons. ou bien dans les rivières du Nord, les créons dynamiques de travail, de propter d'employer et de développement. Il y a des projets infrastructures. Il y a des projets dans les domaines surtout de l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'améliorer la production nationale. et dans le cadre, il y a très peu de projets, sinon aucun, qui sont purement sociaux. C'est-à-dire que sociaux, sociaux indirectement à travers la création de jobs. Mais c'était surtout dans l'infrastructure et achat d'équipements et matériels que nous nous mettions dans le pifolage. M. Belgrif, c'est ton plaisir pour me t'aider au matin. Moi, j'ai souffert pour moi le temps pour aller retrouver les collaborateurs qui sont sur route Carrefour, comme nous connaissons depuis le matin. Ces problèmes liés, des messages que nous continuons à recevoir là. et nous t'apprément connaissons ce que Luxon, Saint-Ville a attendé. Luxon, est-ce qu'on a peut-être de Luxon? Allo, Luxon? Oui, Luxon, nous connaissons aussi Outla, qui est bloquée depuis le matin, une situation compliquée. Est-ce qu'on est capable d'y pour diteur métropole qu'ils ont saillés et qu'on est là, même au niveau de route Carrefour? Est-ce que Outla a réouvré à la circulation? Nathalie Wendel, nous saluons tous les auditrices et les spectateurs et les spectateurs et les spectateurs et les spectateurs et les métropoles, où ce Canfou-là, est pratiquement bloqué sur les circulations. Il y a presque difficilement parce que il y a un gros embouteillage sous la suite avec Climat-Tension qui est dans zone marxistante globalement, mais en particulier zone théâtre national, zone village de Dieu. Côté individu exam, on reprenne service depuis environ deux jours. Nous avons plusieurs semaines depuis zone théâtre, on calme, mais à partir de jan soir, hier après-midi, zone théâtre, il y a un pilote d'âme qu'on peut acheter la danse jusqu'à matin il y a un pilote des cartouches qui est activées. et là, nous trouvons dans la zone 4ème avion, côté nous oublions l'effet en dedans et la zone des zones des zones qui ont des cartouches qui ont bloqué et là, zone des cartouches nationales sont des zones qui ont des machines et des donc, il y a un gros embouteillage sur la zone nationale et particulièrement dans le moment. Est-ce que vous remarquez présence la police ? Et, c'est qu'en vous, zone l'isoton côté qui a gagné des constructions viaducs qui a gagné plusieurs mois et gagné des agents de circulation des policiers des TPR depuis l'isoton qui a fait circulation mais, nous, dans la zone nationale en face village de Dieu qui sait plus qui sait de Dieu qui a gagné des véhicules des camions poids qui a été des motifs qui ont mis dans notre zone et qui a été en ville qui a été la tante hier soir. Nous, 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 aft 4h de temps mais, est-ce que nous, nous, nous en 맞아요, national s'affiche tout le monde pour j'ai eu le médecin de l'offre de l'autre côté, il y a eu l'opposé. Et dans ce temps-là, j'ai eu l'opposé de l'appel qui ont profité de lancer l'appel par l'autorité, pourquoi pas pour la situation armée, puisque ce n'est pas la situation qui n'en vaut, ça fait quelque temps, il y a eu l'opposé de l'autorité, surtout autorité dans la police avec la justice, qui sont capables de faire des interventions qui permettent de gagner la paix, et qui venaient dans un sens particulièrement plus la justice de plus, avec la justice de l'éternel, depuis l'heure, c'est un peu le coup d'emmener. Merci. Merci Luxembourg-Saint-Ville pour ces informations. Merci Wendel, merci à toutes les auditeurs et les spectateurs et les spectateurs. Voilà, donc nous avons une bonne idée, par rapport à Moune qui a suivi l'émission là, qui a obtenu des noms, et pendant qu'il a obtenu des informations, et puis l'urgence, ou l'actualité, c'est, sur l'autorité, c'est, sur l'autorité, le coup de l'âme capturé. Comment dégérer la question de ça ? Vous avez question de gagner, vous-même, notre Premier ministre ? Bon, à l'époque, le Premier ministre, question de l'éternel, pas de lier que, moi-même, c'est génération, gouvernement 2006, et, formes du haut que, gestions ça, c'est président Préval, qui était plus faible avec le secteur politique. Moi-même, pas vraiment impliqué en pile, sauf dans le cadre de CSPN, que nous étions présidents comme Premier ministre, mais ça, c'était en 2009, que ce n'était pas des préoccupations majeures du tout. Mais, dans le CSPN, nous étions en directeur général de la police, et, à l'époque, ils te font travailler, et qui te permettent qu'à l'époque de ça, même si tu es en sécurité, à cette zone de long-droit, tu es pratiquement un souvenir. Oui, nous avons le cadre de la Cité-Soleil qui est aujourd'hui en pacifiée, mais d'autres zones de la région métropolitaine prennent là où elle est. Il peut être réorganisé dans l'autre zone, apparemment. Mais, est-ce que ça veut dire que l'on travaille qui n'est pas fait ? Parce que l'on reproche d'un homme d'État, les politiciens, l'on reproche... Il y a deux bagailles reproches. Par exemple, il y a des besoins sociaux qui n'est pas résoud. Et, nous nous disons qu'il y a une zone, où il y a l'école, l'hôpital et autres. L'autre problème, l'autre reproche à l'autorité, c'est que l'homme politique, l'homme secteur privé, c'est l'homme qui a alimenté l'homme en munitions et en armes parfois. Comment tu as géré ça vous-même ? Bon, en tout cas, moi, je suis sûr que, ni comme préministe, ni comme ministre, il n'y a pas de gens... Qu'y a tant ? Pas de gens... Ce n'est pas qu'ils ont de temps. Il n'y a pas d'intention ni pratiques à l'armes. Donc, ce n'est pas du tout dans le fonctionnement. Bon, moi, je n'y a pas de gens plus dans les élections. Parce que souvent, quand on dit que c'est dans les périodes électorales, elles sont plus faites. Parce que chaque période électorale est dans une zone électorale et qu'ils parlent de chercher un mail pour qu'elle rentre, pour protéger les cortèges, protéger les meetings, les folgées équipes de sécurité. Donc, c'est plus dans les périodes électorales qu'elles sont plus faites. Moi-même, j'ai dû que moi-même face à préoccupation de l'armement. J'ai été impliqué comme ministre du Plan à l'époque. Le président privé à l'étape géré des armements de certaines zones bel-air, etc. Donc, il y avait des programmes sociaux qu'il fallait financer. Donc, j'ai des gens pour me regarder que pendant que j'ai fait apaisement, j'ai changé pour récupérer les armes. Même si après, ça avait écrit un petit armes qui n'était pas bon que je viens de remettre. C'est une question de payer mon. C'est une question de bio-formation. C'est un délai. Exactement. Donc, c'était Pérod Sam, tes ministres, moi-même. Donc, nous, t'es obligé comme ministre du Plan de chercher des fonds pour qu'on a fait programme ça, ou financer, etc. Pas toujours ni dans Petro-Caribé ? Non, à l'époque, ça... Pas toujours ni dans Petro-Caribé. Non, mais Petro-Caribé, c'est dans le deuxième mandat. Non, c'est dans le deuxième mandat. Le président privé à l'étape géré des effectifs. Oui, oui. C'est de me changer les contrats. C'est rien pendant le président pré-décemment. Premier bateau Préto-Caribé. Non, oui. À Corsi, en septembre, et le président prévalé à l'étape géré. Mais le premier bateau Préto-Caribé, de quoi elle dérivait en mars 2008 ? En mars... 2014, mars ? 8 mars, 8 mars, comme ça. Je vais continuer à faire de la même chose. Je vais continuer à faire de la même chose, avec un peu de remerciement à côté de mes taux. Je vais continuer à faire de la même chose, mais je vais continuer à faire de la même chose. La même chose, si je ne sais pas, je vais continuer à faire de la même chose. nous avons une question, mais bon... Ce n'est pas une chose. Vous avez pas dit assez. Vous avez pas dit assez. Vous avez pas dit assez. vous voyez que je mets beaucoup sur une piste. Mais la piste qui est plus importante, peut-être que je peux finir sur ça, parce que c'est des actualités. la rue le réseau est un bon instinct. Vous pouvez me insister en pile sous l'enquête. La rue a un de l'autre côté. C'est ça le bon pis. Il faut nous retracer l'autre côté. Si il y a un débat qui fait, c'est très bien. Si il y a un débat qui est mal fait, il faut l'identifier. Si il y a un débat qui n'est pas fait du tout, il faut l'identifier. Et à partir de ça, on a un peu à joindre. Il faut que nous à joindre. Il y a un débat qui fait, mais nous nous sommes trop parcellisés. Nous sommes trop atomisés. Donc, il n'y a pas forcément visible. L'autre côté, il y a un million 500 000, etc. Il n'y a pas de frapper l'imaginaire populaire. D'ailleurs, c'est ça. Nous avons fait deux gros projets, le Fond National et le BWNF, pour que nous nous avons fait un débat qui nous a dit que nous avons 20 000 qui nous avons été là, ça n'est pas existé. Et là, si nous avons fait un débat, nous avons fait un débat qui est fini. Nous avons fait un débat qui est 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 intériel, le peuple apprend. Il n'y a pas songé qu'il n'y a pas de manger dans la cantine populaire. Il n'y a pas songé parce que ça a passé. Il n'y a pas de visuels, il n'y a pas de symboliques. Dans la République dominicaine, par exemple, il n'y a pas frappé l'imagination. Il n'y a pas dans le pays, mais dans l'autre pays. Alors, par exemple, tout est dit que l'argent est utilisé dans le courant électrique. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas pris ça. Non, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas impliqué dans le tout. Mais il n'y a pas de cas dans tout le bagage. Oui, il n'y a pas utilisé l'argent dans le courant électrique. Mais c'est ça qui permet tout en partie qu'il n'y a pas monté le gaz dans le tout. Ça veut dire que il y a une subvention. Parce qu'il y a deux courants électriques. Il y a une subvention à l'IDH. Mais il y a une subvention dans le prix de la gasoline, bas et de la gasoline à l'IDH et pour le café fonctionner appareil. Tout ça au produit, tout le coup, ça va être forcément. Donc, elle est beaucoup plus complexe. Mais ça que su, c'est qu'effectivement, l'agent BMPAD n'a pas financé seulement les 250 ou 300 projets. Il y a un café, l'objet d'une autre émission. C'est ça. Vous avez suivi Madame la rubrique, Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre, Jean-Max Belry, il était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un excellent week-end avec Métropole et à lundi. Merci encore. Merci aussi. Merci. 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 Merci.